Peter-Marie, effigée royale, a alterné le bon et le moins bon, c'est tout au long de l'hiver. Oui, avant elle était très constante, et puis là on a chopé un peu d'inconstance, mais bon, elle fait presque une victoire sur deux, donc si c'est encore le cas, je ne l'entiendrai pas rigueur. Oui, on est dans le bon tempo, puisqu'elle reste sur une disqualification. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, elle est restée pas mal, après on a des petits doutes de temps en temps, on sent que c'est la fin de meeting pour tout le monde. Tout le monde a besoin de vacances, donc c'est la dernière, et voilà, après tout le monde part en vacances. Voilà, l'avantage d'avoir gagné sur ce parcours, c'était mi-janvier ? Oui, elle est capable de tout faire de toute façon, voilà, elle a gagné courte distance, longue distance, voilà, il faut que la première partie de parcours se passe bien, et après il n'y a pas de soucis, une fois que je suis arrivé en bas, après elle se met dans la main et commence à connaître son métier, elle se met dans la main et après c'est parti. Bon, on vous dit un peu fatiguée en fin de meeting, rien ne vous laisse penser à l'entraînement, qu'elle pourrait mal courir ? Ça peut arriver, donc c'est pour ça que j'ai eu des doutes, et voilà, elle alternait des bons et des moins bons boulots, là le dernier était pas mal, donc c'est pour ça que je cours. Si j'avais un doute, du moins elle ne courrait pas. On est obligé de la retenir assez haut, avant le coup, c'est vraiment sa catégorie, même si elle se tienne toute de très près. Oui, tout à fait, après elle est capable de tout faire, elle est capable de faire 7-800 pleines balles, et de doubler les copains et copines plutôt dans ce cas-là, mais faire une très bonne valeur quand elle est bien.